Léonard de Vinci. Ça y est, l'archothèque décide de s'attaquer à un monstre, d'analyser, de disséquer, oserais-je dire pour cet artiste, l'œuvre d'un maître absolu dans l'histoire des arts. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un travail titanesque, donc je vais faire un pas sur tout un tas de choses, la Seine, la Joconde, la Vierge Rocher, pour qu'on puisse se concentrer sur cette œuvre très propice en cette période, l'adoration des mages. Commençons par le commencement, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. L'adoration des mages de Léonard de Vinci, c'est un tableau inachevé. Cette huile sur bois est conservée à Florence, à la Galerie des offices, une mesure 2m43 par 2m46, c'est un carré. Et Léonard l'a reçu en commande des moines du couvent de Sandonato d'Escopetto, qui était un couvent dans Florence. Donc en 1480, il a travaillé dessus les deux années suivantes. Donc en 1480, Léonard a 28 ans, et c'est une œuvre importante parce que c'est sa première commande, c'est la première œuvre qu'on lui demande de réaliser et pour laquelle il sera rémunéré. Alors, il n'a déjà pas des œuvres en autonomie, mais là, c'est un jalon. Alors, il y a une raison, bien sûr, qui explique que ce tableau est inachevé. En 1482, Léonard part à Milan, donc sur proposition de Laurent de Médicis, qui est le personnage le plus important de Florence à ce moment-là. Donc Léonard fait un CV, un vrai CV, où il se décrit comme ingénieur militaire, donc pour Ludovico Sforza, le duc de Milan, et Léonard abandonne son tableau. Et les moines de Sandonato, eh bien, ils vont se retrouver avec une adoration des mages qui ne sera pas terminée. Donc, au bout de 15 ans, quand même, en 1496, ils se disent que Léonard ne reviendra pas les voir, et ils vont demander à un autre artiste, en l'occurrence, Filippino Lippi, de réaliser le même sujet, une adoration des mages, qui est elle aussi conservée au musée des offices à Florence. Donc notre tableau, c'est une adoration des mages. Un épisode de la Sainte Bible, l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, qui se situe juste après la nativité, donc la naissance de Jésus. Et les mages, guidés par l'étoile, arrivent à Jérusalem d'abord, pour demander des renseignements au roi Hérode, qui n'a pas été très ravi d'apprendre qu'un enfant portait le titre de roi en même temps que lui et sur ses propres terres. Puis les mages arrivent à Bethléem pour adorer cet enfant qui vient de naître de descendance royale, et qui sera un jour le sauveur de l'humanité. Rien que ça. Alors dans le texte originel, on ne sait pas s'ils sont trois. Ils sont au minimum deux, puisqu'on a un usage du pluriel. Mais ils peuvent être quatre, cinq, six, allez hop. Mais comme il y a trois cadeaux, donc la myre, l'encens et l'or, on suppose qu'ils sont trois et c'est une idée bien ancrée. On ne sait pas non plus leur nom. On ne sait pas non plus s'ils sont rois. Tout ça, ce sont des informations qui ont été établies postérieurement au texte originel. L'adoration des mages, c'est l'une des scènes les plus représentées depuis l'Antiquité. On connaît des exemples dans les catacons de Rome ou ailleurs autour de la Méditerranée. Les peintres et les sculpteurs du Moyen Âge et de l'époque moderne représentent cette scène parce que c'est une scène simple, évocatrice avec des codes, des symboles très encadrés par la tradition, tout ce qu'il faut pour qu'un artiste s'exerce ou démontre son talent. Alors dans la tradition, les artistes représentent plutôt la vierge assise, Jésus sur ses genoux et puis les mages arrivants ou arrivés qui se prosternent. Tous les regards sont tournés vers cet enfant, les tables, l'étoile, l'âne, le bœuf, Joseph, le palais d'Hérode pourquoi pas, l'humanité avant Jésus, les commanditaires de la représentation, etc. Donc l'œuvre de Léonard doit être regardée par rapport à tout cela et être comparée aux autres œuvres dans cette tradition. Alors, que voyez-vous ? La Vierge est au centre et c'est une première innovation quand la tradition place la Vierge sur un côté. Alors on pourrait comparer avec l'adoration de Botticelli qui est un contemporain de Léonard. Ils ont 8 ans d'écart, les deux peintures elles ont 7 ans d'écart. Mais Léonard va beaucoup plus loin dans la technique de peinture et de construction de son tableau, on va le voir. Chez Léonard, la Vierge tient l'enfant Jésus sur ses genoux, elle le regarde tendrement. Elle n'est pas vraiment assise ni adossée, c'est une position un peu d'entre-deux. Alors que dans les autres adorations en peinture, elle est généralement franchement assise, parfois sur un vrai trône. Donc ici, il y a une première rénovation. Alors il faut tout de suite remarquer ce drapé souple, proche du corps, qui coule vraiment. Alors on est encore dans une phase d'étude du drapé chez Léonard, par rapport à la Vierge rocher de 1483-486 par exemple. Mais l'idée est là, c'était plus du tout un drapé médiéval ou sculptural du début de la Renaissance. Il y a une amplitude, on sent que le tissu a un poids et un mouvement, et ça c'est toute la qualité du dessin chez Léonard de Vinci. Alors c'est une Vierge sans auréoles, ce qui choque à l'époque. Représenter la Vierge comme une simple femme, ça passe difficilement. Mais encore une fois, c'est une particularité de Léonard qu'il exploite, qu'il exploitera plus tard, encore une fois dans la Vierge rocher par exemple. Et au centre de toutes les attentions est mise en valeur par toute la construction du tableau, l'enfant Jésus qui saisit le présent du mage et qui a également un geste de bénédiction. Alors c'est un vrai corps d'enfant, un peu potelé, mais avec un visage néanmoins très ouvert, très lucide sur la scène dont il est le sujet. Et finalement, c'est comme s'il savait que tout le tableau et toute sa construction tournait autour de lui. Quant aux trois mages, eh bien ils se prosternent. Le vieux mage à gauche, le visage au sol, a déjà donné son présent, que Joseph tient derrière la Vierge. Le mage à droite est un mage dans la force de l'âge, donc il est en train de donner son cadeau. Et le dernier, le plus jeune des mages, attend de présenter son offrande. Ces trois mages incarnent chacun un âge de la vie, ça c'est une représentation très courante. Alors l'avantage dans les œuvres de Léonard de Vinci, c'est que le cloisonnement de la construction correspond au cloisonnement des groupes et de leur importance au sein du tableau. C'est-à-dire que ce tableau, qui a pour sujet l'adoration des mages, est construit autour de cette image d'adoration. Alors ça semble évident, mais tout ce qu'il y a autour s'articule par rapport à elle. Donc le sujet principal, le plus important, sera mis en valeur par une forme importante. Ainsi dans sa construction, Léonard organise l'adoration en pyramide. Du sommet de la tête de la Vierge au pied du mage de droite et jusqu'au pied du mage de gauche, ce n'est pas qu'un simple triangle en fait, vous remarquez cette perspective, cette profondeur qui crée une sorte de carré au centre. C'est la base, c'est la dalle du monde, puisque la Vierge est elle-même la montagne sur laquelle repose le monde. Et cet espace géométrique construit, enferme ou plutôt préserve, dans un écrin, l'enfant Jésus adoré sur les genoux de sa mère. Donc cette pyramide, c'est l'élévation, le couronnement, la stabilité de l'image et du sujet. Et autour de cette pyramide, il y a un deuxième espace qui étend la profondeur de ce premier plan. Donc dans un demi-cercle cette fois, c'est un colloque de mouvements, de regards, de réflexions, d'adorations, avec une gestuelle très caractéristique de Léonard. Il y a un effet de foule qui compte, c'est l'effet général et non la plausibilité physique. Et Léonard a très bien réussi cette idée que les gens se pressent pour être les premiers à adorer l'enfant roi prophétisé. Tout le monde se rend compte du statut divin de l'enfant. Là vous avez Joseph, vous avez des berchers, vous avez des anges, des gens à cheval, des futurs saints, des gens dans tous les états, dans toutes les émotions. C'est une presque galerie de portraits d'émotions et de drapés. Même si le tableau n'est pas terminé, toutes les figures ont des postures non équivoques, des postures parlantes. Ici on sent que le personnage dit « vous voyez le sauveur ». Là on sent qu'il y a une pensée profonde, d'ailleurs on sent cette atmosphère de brouhaha, ce foisonnement de pensées et ce foisonnement de paroles avec des O et des A. Et cette pensée, ces paroles, c'est la vie picturale que crée Léonard de Vinci. Et observez encore ces visages, chaque détail, en plus une subtilité du modelé absolument étonnante, une maîtrise du dessin, de l'anatomie des figures qui est absolument incomparable. Parce que Léonard de Vinci était un scientifique avant d'être un peintre. Il connaissait l'anatomie, les muscles, et c'est ça qui est visible dans ce tableau. Comment Léonard construit un personnage ? Eh bien par les étapes naturelles, c'est-à-dire le squelette, avant les muscles, avant la chair et enfin seulement les vêtements. Et il noie, il lisse le tout avec un effet technique qui lui est propre. Léonard arrondit les contours, les expressions des visages. Il n'y a pas de traits secs, il entoure ces figures de fumo qui créent cet aspect de grâce et d'harmonie, d'ambiance cohérente. Dans ce tableau, c'est le début du fameux sfumato. Et en plus de cette réunion, tout le paysage participe à la construction du tableau pour la mise en valeur du sujet principal. Un arbre fixe le premier plan avec l'adoration et la foule, un autre arbre à l'arrière-plan avec l'architecture et la cavalcade. Ces deux arbres créent des lignes de composition supplémentaires qui encadrent l'enfant et qui renforcent sa position et le mettent en valeur et permet à notre œil de faire tout naturellement la transition du premier vers le second plan. Alors dans cet arrière-plan, on voit à gauche une ruine avec des pilastres, des arcatures, des escaliers. C'est une ruine imaginée par Léonard qui peut évoquer le temple de Salomon ou le palais du roi David, inspiré des ruines romaines que Léonard a pu voir lui-même en Toscane. Alors on se demande où est l'étable de la nativité ? Eh bien, il n'y en a pas. À part cette architecture antique, il n'y a pas d'étable pour l'adoration des mages. Tout se passe en extérieur et ça aussi c'est une nouveauté. Alors l'intérêt de renouveler un thème pictural avec ce genre de détails notamment, c'est bien sûr de marquer le spectateur. Et Léonard de Vinci va continuer à rénover la scène et c'est pour ça qu'il ajoute à droite cette cavalcade de chevaux. Alors pourquoi ajouter cette cavalcade agitée ? D'où elle sort ? Eh bien, il suffit tout simplement de relire le texte et on se rend compte que ce n'est pas un épisode forcément calme. Chapitre 2, verset 3, et le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Pas la peine de décrire plus l'agitation, un roi qui apprend qu'un autre roi naît sur son territoire, il y a de quoi se sentir menacé. Alors pour les plus sceptiques, citons également le verset 13, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. À partir de là, je pense qu'il n'est plus besoin de se poser les questions du pourquoi, du comment de cette scène à l'arrière-plan. C'est tout simplement Hérode qui prépare ses soldats pour massacrer les enfants de Bethléem. Et c'est là tout le génie de Léonard de Vinci, son génie dans la construction. Il arrive à faire cohabiter deux scènes différentes dans une seule image. Au premier plan, l'image principale, l'adoration des mages à l'arrière-plan. Donc une préfiguration de la suite de cette histoire, une scène qui se passe au même moment. Et ce qui est très intéressant dans cette oeuvre magistrale de Léonard de Vinci, c'est qu'elle préfigure tout un tas d'autres oeuvres de Léonard lui-même. Cette masse de chevaux dont on parle, Léonard en a fait tout un tas de croquis. Il réutilisera ses croquis et les forme pour sa fameuse bataille d'Angiari de 1504-1506 au Palazzo Fecchio, qui a malheureusement été remplacé par une fresque de Vasari. En fait, on peut dire que dès cet instant, donc dès 1481, Léonard réfléchit à ce qu'est une bataille. Il a beaucoup écrit sur la manière dont on doit figurer cette représentation. Il parle de la fumée, de l'artillerie, de la poussière qui retombe, les nuages obscurs, les petits nuages de poussière sous le galop des chevaux, la boue, les cadavres. Et ce cheval de dos en particulier, Léonard l'aura réutilisé plusieurs fois. Mais on trouve également des préfigurations pour la Sainte Anne du Louvre, pour la posture générale de la Vierge, mais aussi de la Seine, du Saint Jean-Baptiste, du Bacchus. En quelque sorte, ce qu'il n'a pu finir dans ce tableau, il réutilisera ailleurs. Et cette œuvre est une sorte de vivier pour les œuvres futures de Léonard. Ces images, Léonard les avait toujours apportées. On conserve tout un tas d'esquisses et de dessins de Léonard de Vinci. On conserve d'ailleurs au Louvre des éléments d'étude pour ce tableau de l'adoration des mages. Mais il a esquissé aussi directement sur le tableau. Ce qui justifie que lorsqu'on fait des études avec différents scanners, eh bien on trouve du dessin sous la peinture à l'huile. Et tous ces dessins se superposent. On voit les multiples traits du tracé. Et à mesure que l'ensemble du tableau progresse, il corrige pour apporter son équilibre. Il dessinait encore et encore jusqu'à ce qu'il soit complètement satisfait. Alors ne vous dites pas, j'ai devant moi une œuvre finie, mais je sais qu'il y a des dessins cachés en dessous. Non, non. Dites-vous plutôt, je sais que Léonard de Vinci n'avait pas commencé son tableau comme ça. Mais ce que j'ai en face de moi, c'est son idée de la perfection, de l'œuvre finie. Et c'est tout ce qui compte. Et donc, ce n'est pas pour ça qu'il faut aller nous pondre des secrets sortis de nulle part pour en faire des documentaires racoleurs débiles. Léonard de Vinci, c'est avant tout un homme polyvalent. C'est un génie. C'est un artiste, un scientifique, un ingénieur. C'est un homme qui s'est intéressé à énormément de choses. Au corps, à l'anatomie, aux astres, aux symboles, à la mécanique, aux rochers, aux fossiles. Mais pourquoi inventer des sectes et des machins pour le rendre plus intéressant ? Ça vise son œuvre, le sont déjà suffisamment. Merci, bonsoir. Bon d'accord, vous cherchez du mystère dans ce tableau. Il est où le mystère dans ce tableau ? Au mieux, c'est de la réflexion religieuse. Au premier plan, ceux qui vivent dans le Nouveau Testament. Jésus, le sacrifice, la bonté, l'amour de Dieu, tout ça. Et à l'arrière-plan, ceux qui vivent dans l'Ancien Testament. Oeil pour oeil, dent pour dent. Le péché originel, Hérode envoie ses hommes pour massacrer les enfants de Bethléem, etc. Soyons plus pragmatiques. Le vrai mystère, c'est la lumière et la couleur dans ce tableau. On connaît la palette de Léonard à cette époque, on imagine à peu près. Mais du fait que ce tableau n'est pas terminé, on reste bloqué. Et c'est absolument terrible parce que cette adoration, si elle avait été terminée, aurait été, mais à coup sûr, un chef-d'oeuvre aussi connu que la Seine, la Vierge de Rocher ou la Joconde. Tout est dans ce tableau, le génie de Léonard de Vinci est dans ce tableau. Léonard, il incarne à ce moment-là l'apogée de la Renaissance des Arts. Il est l'art et la science, leur technique et leur message. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, à proposer vos sujets ou vos objets. C'était Nicolas pour vous servir et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech. Sous-titrage ST' 501